Salut, aujourd'hui on va voir trois techniques typiques du jeu de Clapton que tu vas pouvoir utiliser dans tes improvisations. On va voir aussi trois plans qui utilisent ces techniques, plus un quatrième plan bonus. Et si tu enchaînes ces quatre plans, si tu les joues les uns à la suite des autres, tu vas voir que ça te donne une séquence qui est typique du jeu de Clapton, donc ça sonne très très Clapton. Donc si tu veux t'entraîner, je t'ai fait deux backing tracks, un plutôt rapide et un plutôt lent. Tu peux retrouver les deux totalement gratuitement en description. Donc cette première phrase, ça peut être la plus compliquée à jouer parce qu'il y a un petit défi rythmiquement. c'est pas hyper évident. Mais au niveau des notes, en elles-mêmes, c'est plutôt simple à jouer. Donc on va être dans la première position de notre pintade Mi mineur et on va jouer sur la corde de Si un pull-off de 15 à 12. Et tu vois, avec mon index, je fais un petit barré des cordes de Si et de Sol. Et donc je termine cette séquence sur la douzième case de la corde de Sol. Voilà, on a une petite séquence de trois notes et on va répondre à cette séquence en jouant la même chose, sauf que cette fois, on va partir de la Sixte, ici. Voilà, donc on alterne entre les deux. Et on termine, par exemple, par un bend de la quinzième case de la corde de Si. Donc, bien sûr, déjà, tu peux le répéter autant de fois que tu le veux. Là, je l'ai écrit trois fois. Mais bien sûr, tu peux l'interpréter et le jouer autant de fois que tu le veux, ce plan. Et donc, le petit défi qu'il y a rythmiquement, c'est qu'on a une séquence de trois notes. Et on va jouer cette séquence à l'intérieur de quatre doubles croches. Donc, on a une séquence de trois notes qui se joue sur un rythme qui fonctionne par quatre. Et donc, notre séquence de notes va se décaler à l'intérieur du temps. Donc, la première fois qu'on joue la séquence, on démarre sur le temps. Mais la deuxième séquence de trois notes, elle va démarrer sur la quatrième croche du premier temps. Ensuite, la troisième séquence, elle va démarrer sur la troisième croche, la troisième double croche du deuxième temps. Et la troisième séquence, elle va commencer sur la deuxième double croche du troisième temps. Donc, voilà, c'est ça le petit défi rythmique. Mais déjà, la première chose que tu peux faire, c'est tout simplement jouer des triolets. Et ça règle déjà le problème, tu vois. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est t'entraîner extrêmement doucement, sans métronome et sans tempo. Donc, en essayant même pas d'être régulier, et de tout simplement t'entraîner à taper du pied, à synchroniser ton pied en même temps que la note qui tombe sur le temps. Donc, par exemple, au départ, je vais taper du pied en même temps que ma toute première note. Et ensuite, je vais taper du pied en même temps que cette note que je viens de jouer. Donc, tu vois, sur la deuxième séquence, juste après le pull-off, notre temps, il tombe ici. Donc, je m'entraîne à taper du pied en même temps. Donc, du début. Et sur la troisième séquence, je dois taper du pied en même temps que la note que je joue ici, sur la corde de sol en douzième case. Donc, tu vois, il faut repérer là où tombent l'étang. Tu joues très lentement, sans tempo, sans rien, même en ralentissant ou en accélérant, peu importe, mais tu t'entraînes juste à taper du pied en même temps que l'étang. Bien tomber sur l'étang. Et petit à petit, après, ça devient un automatisme. Et tu peux accélérer petit à petit, et après mettre un métronome ou jouer avec les backing tracks. Donc, ça, c'était pour le premier plan. Et bien sûr, tu peux interpréter le rythme, il n'y a aucun souci. Alors, notre deuxième plan, c'est encore une technique qui va utiliser des répétitions. Donc, tu vas pouvoir le répéter, encore une fois, autant de fois que tu le veux. Sauf que cette fois, on va rajouter des petites trilles à l'intérieur de ces répétitions. Et ça, c'est vraiment très... ça sonne très clapton directement. Donc, sur notre premier temps, ici, on a 12 sur la corde de mi aiguë, 15 sur la corde de si, et ensuite, 12-15 sur la corde de mi aiguë. Et en fait, la suite, ça va être exactement la même chose. La même séquence de notes, sauf qu'entre notre première note et notre deuxième note, on va rajouter hammer on pull off. 12 à 15 ici. Donc, il faut s'entraîner un petit peu à le faire. Et ça, tu peux le répéter autant de fois que tu veux. Et bien sûr, ici, il faut alterner, il faut avoir un doigt par corde ici, tu vois. Donc, soit tu choisis de jouer avec le petit doigt ici, et donc, ici, tu vas utiliser sur la corde de si ton troisième doigt. Ou alors, tu utilises le troisième doigt ici, et donc, ici, tu vas utiliser ton deuxième doigt. Et ça, tu peux le répéter, bien sûr, sur toutes les cordes. Et donc, ça, c'est vraiment typique de Clapton. Et ensuite, la troisième technique, ça va être une façon de descendre la gamme que Clapton utilise énormément. Donc, on va descendre la première position de notre pentamineur. Donc, ici, on va démarrer sur la douzième case de notre corde de mi aigu. Et ensuite, on va faire un pull-off de 15 à 12. Encore une fois, j'utilise un autre doigt pour aller chercher la note qui est sur la corde de si en quinzième case. Et je termine la séquence sur la douzième case de la corde de mi aigu. Et en fait, la suite, ça va être la même chose, sauf qu'on va se décaler d'une corde vers le grave. Donc, on avait... Ensuite, on joue la même chose, mais en démarrant de la corde de si. Et la même chose, bien sûr, j'adapte, je joue mon pull-off en partant de la quatorzième case, cette fois. Et donc, c'est la même chose en partant de la corde de sol. Et tu vois, c'est la même séquence, en fait, qui se déplace, encore une fois. Et tu peux terminer, si tu veux, la gamme. Voilà, tu peux aller jusque dans les graves. Et ensuite, la quatrième phrase, qui est un petit peu une phrase bonus, mais c'est pour te montrer comment Clapton, il va très souvent descendre toute la gamme, passer ici, dans la cinquième position, et terminer ici. Donc, très souvent, il va faire des trucs comme ça. Donc ici, l'idée, c'est plutôt de comprendre qu'il va descendre toute la gamme pour se retrouver dans cette position ici. Alors ici, on va faire un petit slide de 12 à 14. Tu vois, avec le troisième doigt pour se retrouver dans la première position. Donc, sur la corde de La. Ensuite, sur la corde de Ré, on a 12 à 14. Et là, on va encore jouer notre petite trille. Donc, 12 à 14 à 12. Ensuite, 14 sur la corde de La. Et là, on va faire 12 à 14 à 12. Pull-off. Et 14 sur la corde de La. Et là, on rejoue ça. 12, 14, 12, pull-off. Et ensuite, en partant de la corde de La, on a pull-off de 14 à 12. Et un slide pour terminer sur la dixième case. Et on peut terminer comme ça. 12, 10, 12. Donc, tu vois, ici, on utilise encore une fois des répétitions de notes. Et on utilise aussi des petites trilles. Donc, ce que fait Clapton très souvent, c'est qu'il va utiliser des séquences qui se répètent avec des trilles comme ça. Et ensuite, il va descendre un bout de la gamme. Il va recommencer des trilles pour ensuite, encore une fois, redescendre. Donc ça, c'est un truc qu'il fait très souvent. Donc voilà, j'espère que ces trois petites techniques t'ont plu. Comme d'habitude, tu as des ressources gratuites dans la description. Et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501